Je m'appelle Sam Chicote, Sam Chicote Oui c'est moi Sam Chicote, Sam Chicote Il y a ma voix d'une anise, ma nouvelle complice Et il y a aussi Edgar, je suis seule à le voir Juste à côté Madame Keller Je sais pas pourquoi mais elle fait peur Tant de secrètes, Sam Chicote Tant de questions, Sam Chicote, Sam Chicote Il n'y a pas longtemps, Sam Chicote Sam pense que c'est un mauvais tour de Madame Keller Mais c'est peut-être un piège Ou un antifantome On dirait les mêmes pierres que sur le médaillon Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je peux bouger Je vais localiser ce crime pauvre de revenant Oh non pistache, la boîte en ivare a disparu C'est Madame Keller qui est venue ici J'en suis sûre Edgar ? Sam, attends Ta bouteille d'eau Tu l'as oubliée dans le tour de mon père Merci Parfait mais est-ce que je peux rester ? J'ai appris un tour de magie Je vais te le montrer Un autre jour, Rocky J'ai déjà des plans avec un ami À demain Salut Oups, pardon Oui, qu'est-ce que tu fais là ? Il est où Edgar ? Dans la maison On fait une chasse de trésors pour fantôme Oui ? C'est extra chouette ma crevette Ça fait dire que c'est drôle On l'a inventé Edgar et moi Hum, il n'y a pas de trésors ici Peut-être qu'Edgar l'a caché dans la cour C'est un jeu pour fantômes Mais tu peux venir si tu veux Edgar, c'est mon ami Quand je pense que les petits crapauds d'à côté ont eu le culot de me voler ma boîte en ivoire On se vengera plus tard Ce qui presse pour le moment, c'est de récupérer le fantôme Heureusement, j'avais prévu le coup Je sais comment le rattraper Gazou Mon gazou, où es-tu ? Ah, le voilà Mon gazou en fouteurs de fantômes Il y a de la poussière là-dedans Crois-moi, espèce de chapeau fripé Quand tu verras ce que ce gazou peut faire, tu riras plus Quand le misérable fantôme va entendre cette jolie mélodie Il va se jeter dans mes bras Je vais le capturer Et l'enfermer pour toujours Et cette fois-ci, parole de Madame Keller Personne ne le trouvera Farfouille m'a dit que vous faites une chasse au trésor Je peux participer? Si tu veux As-tu donné des indices à Farfouille? Je lui ai dit que c'est ce que j'ai de plus précieux Ah oui? C'est quoi? L'as-tu caché dans la maison? Tu devrais faire comme Farfouille Cherchez et posez-moi une question Attention Farfouille, tu vas te casser la mergoulette Il est agile comme un singe Agile comme un singe? Il grimpe dans un arbre pour trouver des indices Il est drôle, je suis tellement contente qu'il soit revenu J'ai des indices à cacher dans le grenier Attends Farfouille ici avant de monter Ok La merfouille est drôle Depuis qu'il est réapparu, je suis là Edgar est toujours avec lui Qu'est-ce que tu dis, Sam? Rien, rien Peux-tu m'aider à tâcher mon collier, s'il te plaît? Tu t'en vas? J'ai rendez-vous avec une amie On allait à l'école primaire ensemble Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vus Pourquoi? Vous vous êtes chicanée? Non, pas du tout Quand on était petites, on était les meilleures amies du monde Mais depuis quelques années, on s'est éloignées Elle s'est fait des nouveaux amies, et moi aussi Ses amies, elle les aimait plus que toi? Non, c'est des choses qui arrivent Les gens changent, les amitiés aussi Merci pour le collier Edgar, je trouve rien dans la cour J'ai besoin d'un autre indice Edgar, c'est mon amie Pas question, Farfouille me le vole Les indices sont dans la cuisine Farfouille! Non, c'est moi Farfouille est en bas, il cherche encore des indices On peut continuer la chasse au trésor, juste nous deux? J'ai mieux attendre Farfouille On peut jouer à autre chose si tu veux On joue au hockey Je te prête mon nouveau bâton Vous jouez au hockey? La chasse au trésor est finie On t'attendait Viens faire le gardien Il faut pas que tu laisses passer la balle Hop, c'est pas ça Hop, c'est pas ça Celle-là peut rentrer Hop, c'est bon Farfouille Hop, c'est bon Farfouille Bon, je vais être le gardien Je suis prêt Je peux tirer toutes tes forces Edgar C'est un bâton de hockey Pas une épée Edgar? On garde! On garde! On garde! Il fait le feu Je te remercie Oh, yang! Oh, yang! Le petit Farfouille revenu On dirait qu'il ne veut plus jouer avec moi Peut-être qu'il m'aime plus Mme, quelle heure? Elle sait que je suis ici? Je sais pas. De toute façon, Sam la laissera pas monter. Wouhou! On continue à jouer? OK. Non, à la chasse au trésor. J'ai fait une autre soirée de chandelière, et quand j'ai montré la photo de votre sculpture à mes clientes, crie-poffe, elles se sont presque battues pour l'acheter. Vous exagérez pas un peu, Mme Keller? Mais non, chère! J'ai même l'argent pour vous l'acheter aujourd'hui! Oui, déjà? Est-ce que je peux vous la porter demain? J'ai rendez-vous avec une amie. C'est ma cliente qui va être triste. J'avais promis d'y apporter vos sculptures. Elle a invité toute sa famille pour admirer votre oeuvre. Elle a même commandé des petits sandwichs. Bon, c'est d'accord. Donnez-moi quelques minutes, je vais vous la préparer. Je vous attends bien sagement ici. Ah! Sam? Viens dire bonjour à Mme Keller. Sam? Oh! Salut! Mon petit chou à la crème! Je t'avais pas vue. T'étais bien cachée. Pourquoi? Vous avez des jumelles. Ah! Je les ai apportées pour toi, pour observer les oiseaux. Ta mère m'a dit l'autre jour que ça vous intéressait beaucoup, Béatrice et toi. C'est pas Béatrice, c'est Alice. Qu'est-ce que vous observez? Les corneilles? On les entend souvent par ici. Tu trouves pas? On aime toutes les sortes d'oiseaux. Ah! C'est la saison du polisson migrateur. C'est un oiseau très rare et très difficile à observer. Je vois rien. J'ai apporté ce qu'il faut pour le faire sortir de sa cachette. Regarde, c'est un gazou. Un gazou? Oui, pour imiter le cri des oiseaux. Ouvre bien grand tes oreilles. Tu aussi ouvres tes oreilles. File un petit fantôme. C'est pas ton temps, père Pouille. Le trésor est pas là. C'est quoi cette musique-là? Fais-toi sans manger triste. Je vais te donner assez de bruit, toi. Verre de terre et ratatouille. Poils de limace et de grenouille. Je marche, j'avance sans arrêter. À la maison, je dois rentrer. Qu'est-ce que tu dis? Le trésor. Sur la cachette, sur la comode, c'est ça? Tu viens de regarder. Verre de terre et ratatouille. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu me fais une blague? Arrête! Tu vas te faire mal! Viens t'asseoir ici. Une résidence de fraise irlandaise, c'est pas normal. Je dois rentrer. J'ai transformé pendant qu'y regardes sur la comode. Il y a sûrement un piège anti-fantôme. Oh, j'aimerais ça que ça me soit ici pour regarder ma place. Il n'y a rien de caché, là? Pourquoi faire fouiller bizarre, d'abord? Avec cette musique-là, je ne suis pas capable de réfléchir. La musique, c'est d'arrêter. Faire fouiller aussi. C'est l'heure de la sieste. Farfouille, je pense que c'est la musique qui te rend tout drôle. C'est sûrement un piège de cette saperlote de Mme Keller. Je marche avant sans m'arrêter. Tant que la méchante est dans la maison, pas question que tu sors du grenier. Je vois rien. Moi non plus. Pas la moindre trace du polisson migrateur. Votre gazou joue peut-être pas assez fort. Ah, je n'y avais pas pensé. J'ignorais que vous étiez musicienne. Ce n'est pas de la musique. C'est pour imiter le cri des oiseaux. Un pauvre petit moineau à qui je pourrais donner des graines. Avant de vous donner la sculpture, je dois solidifier un morceau. Oh, je vous laisse travailler. Bon, au travail. Sam! Edgar! Mme Keller est partie. Il n'y a plus de danger. On a toute la maison pour jouer tous les deux. Je ne peux pas. Il faut que je reste avec Farfouille. Je l'emmène dans la cabane. Oh! C'est important. Viens avec nous. Je vais tout te raconter. Il nous racontait quoi? Que Farfouille est le plus beau, le plus fin, le plus fort? Non, viens! Je ne peux pas. Je suis occupée. J'aide ma mère. Qu'on Farfouille. Maman, est-ce que je peux inviter quelqu'un? Oui, qui? Alice? Non, Gaëlle. Gaëlle? Oui, depuis qu'on joue au hockey ensemble, on s'entend super bien. Gaëlle? C'est Sam. Veux-tu toujours venir chez moi? Le petit fantôme aurait dû courir jusqu'à moi dès la première note de mon gazou. Il a été prisonnier pendant des années. Peut-être que les oreilles pleines de cire. C'est pas drôle! Le petit Samuel a eu une bonne idée. Mon gazou doit jouer plus fort. Oh! Je dois certainement avoir une potion ou une poudre pour ça. Poudre pour ralentir les fantômes. Oh, ma préférée. Poudre destructrice de spectre. Ah, voilà. Poudre gueularde. Pour crier plus fort. Normalement, c'est pour crier jusqu'à ce que les fantômes perdent leurs oreilles. Mais si j'en saupoudre sur mon gazou, ça devrait lui permettre de jouer plus fort. Pourquoi tu ris, toi? T'es content ou tu te moques de moi? Oh, c'est pas encore assez fort. Je dois absolument récupérer le petit spectre. Ah! Oh, non! Pas encore! Isabelle! Chut-toi! Pas un bruit! Votre coup de gazou m'a fait sursauter. J'ai échappé la sculpture. Quoi? Je vais être obligée d'aller la recoller. Le problème, c'est que je crois pas avoir le temps avant mon rendez-vous. Oui, vous allez avoir le temps. Il le faut. Allez-y. Je passerai la chercher tout à l'heure. Tu seras bientôt à moi, fantôme de valeur. Et la musique de mon gazou sera la dernière que tu retourneras. Est-ce que le trésor est sur le toit? C'est plus le temps de faire la chasse au trésor, farfouille. Madame Keller a un nouveau piège. Le gazou te rend fou. Mais moi, la musique me fait rien du tout. T'as peut-être des meilleures oreilles que moi. On dirait que le piège est fait juste pour toi. Punaise! Ça veut dire que Madame Keller sait qu'on t'a libérée! Est-ce que tu as jeté un sort avant de t'emprisonner? Je ne sais pas. Je ne me rappelle de rien. Je suis là pour te protéger. Madame Keller ne pourra pas te capturer. Oh non! Si jamais elle revient pendant ma mission, je ne pourrais pas t'aider. Il faut que tu te bouches les oreilles. Pas besoin. Je sais comment me protéger. Alice m'a montré tous les trucs. J'allume la corneille et j'imite le cri des lumières. C'est le contraire. Ah oui? Mets les gâchereilles. Comme ça, tu n'entendras plus le gazou. C'est trop chaud. Et puis tout le monde va les voir. T'as raison. On va faire des bouchons avec les mouchoirs. C'est léger. Si on les roule en petites boules, personne ne va les voir. Est-ce que le nouvel ami de Sainte participe à la chasse au trésor lui aussi? De qui tu parles? C'est pas son ami. C'est Gaël Brisebois, notre ennemi juré. Ils ont l'air de s'amuser. Sam, c'est mon ami. Qu'est-ce qu'il fait avec ce saperlote-là? J'aime pas ça. Je suis sûre que c'est Gaël qui l'oblige à jouer avec lui. Je vais voir Sam. Il a peut-être des idées pour détruire le gazou. Mais non, c'est vrai. Je peux pas te laisser tout seul. Je vais mettre mes bouchons. Il m'arrivera rien, promis. Je reviens tout de suite. Yes! Mon amant m'a appris un tour de magie. Je peux te le faire, c'est facile. Ok. Puis j'ai une carte. Regarde-la, mais montre-moi la porte. Maintenant, donne-la-moi. C'est celle-là. Oui! Comment t'as fait? T'es géniale. Je te donne mon truc si tu me donnes le tien. Je connais pas de tour de magie. Mais oui, le livre qui vole. Ah, ce tour-là. Sam! Euh, attends une minute. Je vais chercher mon livre, mais je me souviens plus trop où est-ce que je l'ai mis. Peux-tu faire voler un livre? Sinon, Gaël va partir. Tu veux qu'il reste? Depuis quand tu joues avec Gaël Brisebois? Toi, tu joues tout le temps avec Farfouille. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir un ami? Farfouille, c'est ton ami aussi, non? As-tu ton livre, là? Non, je le cherche. Pas encore elle. Wesh! C'est quoi, cette musique-là? Ma voisine émette le cri des oiseaux. C'est pas pour les oiseaux, c'est pour attraper Farfouille. Madame Geller sait qu'on l'a libérée. Oui, mais Farfouille est en sécurité dans la cabane. On peut le voir de ta fenêtre. Oh non! Il vient vers la maison, il a enlevé un petit bouchon. C'est cool, ton horloge! C'est l'heure de ma mission. Je peux pas rester, s'il te plaît, sans mettre Farfouille. Je me dépêche. Ah! Eh, où tu vas? Je reviens. Je vais le trouver tout seul, son livre. Ouais! Une trappe. Ça doit être le qui cache, ce secret. Il y a une sérume. Il faut que je trouve la clé. verre de terre et ratatouille, poils de limas et de crevouille. J'ai presque fini. Prenez votre temps. Je te vois avec ton mouchoir, espèce de petite vermine. Quand je t'aurai mis ce bracelet, tu vas te transformer en statue. Lui, il y a deux crevettes. Edgar, vous avez raison, c'est la reine des méchantes. Verre de terre et ratatouille, poils de limas et de crenoille. Je m'en... Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Mon gazou! Enlève ton mouchoir vite pour pas que madame Keller te voit. Attends-moi dans l'image. Espèce de petit crapaud. Tu m'as vu le payer. J'ai terminé, madame Keller. Merveilleux! Tu penses peut-être que t'as gagné, hein? Je vais réparer mon instrument. Et tu vas voir ce que tu vas voir. C'est bel! Je suis content. Et voilà. Oh! Voyons! C'est où cette clé-là? Hé, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de fouiller. J'ai la tête qui tourne. Oh, farfouille! Oh, merci de l'avoir sauvée. Ça m'a été super courageux. J'ai eu chance de l'avoir quand même. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas invité pour que tu fouilles dans mes affaires. OK, OK. Je cherche la clé. Quelle clé? Elle sait pas. Je sais que t'as une cachette secrète. J'ai vu la trappe dans ta garde-robe. C'est pas une cachette secrète. Ça me sait qu'il y a une trappe. Il me l'a jamais dit. Donne-moi la clé. Je l'ai cherchée partout. Je l'ai pas trouvée. S'il y avait une clé dans ma chambre, tu l'aurais vue. Elle est dans tes poches, c'est ça? Non! Prouve-le vite tes poches. Le trésor, c'est rien. Tu te prends pour un trésor? Ha! Ha! Très drôle. J'ai pas besoin d'un ami qui fouille dans mes affaires quand je suis pas là. C'est ça, ton trésor? Oui. J'aurais dû m'en douter. T'arrêtes pas de me parler de lui. Ça m'est bon, OK. Ça m'est courageuse. Ça m'est rapide. Pour vrai? Tu dis ça? Je pensais que tu voulais plus être mon amie. Moi, plus être ton amie? Pourquoi? Depuis que Farfouille est revenu, on dirait que tu veux juste jouer avec lui. Mais non. Ça fait longtemps que j'ai pas pu Farfouille. Mais ça veut pas dire que t'es moi et mon amie. Moi, je suis contente de pouvoir jouer avec vous deux. Moi aussi. Tiens, pour boucher tes oreilles. Merci. Je pourrais les prêter à Edgar? Moi? J'ai pas besoin de me boucher les oreilles. Tu te prends tout le temps quand je chante. Écoute, Loulou, écoute ta sœur. Je te l'ai dit, je te dis! Écoute, Loulou, écoute. Ça, je suis prête à partir. Je peux te voler à l'issue? J'arrive. Farfouille. J'ai vu Gaël. J'ai vu Gaël. Il est pas resté longtemps. Je vais le voir au hockey demain. Passe une belle soirée, mon trésor. Si t'as besoin de quelque chose, ton père est au sol. Ok. Bonne soirée, maman. Bye. Écoute, Loulou, écoute ta sœur. Mette ton brûlant. La chanson, c'est vrai. Alice a réussi à la décoder. En prenant la première lettre de chaque mot, il a trouvé un nouveau mot. Et Léonard... Comme le prénom de la tante Chicote. Qu'est-ce que tu me caches, tante Chicote? Il y a quelque chose de collé derrière. C'est peut-être le secret d'Edgar. Il n'y a rien. S'il est collé là, ça veut sûrement dire quelque chose. J'ai hâte de le montrer à Alice. Viens-tu, Sam? Oui, j'arrive. Est-ce que ça se peut avoir trop d'amis? Viens jouer dans la cabane. Tape TFO.org, ben, oubliez que ça me chicote. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501